Musique Yo les gens c'est Fatman K311HD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live posey sur la chaîne Un live posey spécial parce que c'est la première vidéo que vous voyez entre guillemets en différé C'est à dire que je vous fais cette vidéo on est juste après le match France-Allemagne Et donc la suite des vidéos qui vont arriver sur la chaîne Comme au moment où vous voyez la vidéo je suis sur la route Ou je suis peut-être déjà arrivé je ne sais pas Je ne sais même pas à quelle heure je vais balancer cette vidéo On verra Tu ferais-t-il que voilà je pars en vacances Donc là c'est une petite vidéo pour vous annoncer comment ça va se passer au niveau des jours à venir Des vidéos à venir parce qu'il y aura quand même des vidéos malgré le fait que je sois en vacances Je vous en ai préparé pas mal Je fais cette vidéo juste après le match France-Allemagne Donc je vais quand même un petit peu en parler Bon assez dégoûté de la défaite Assez dégoûté de cette élimination de l'équipe de France en quart de finale Dans l'ensemble voilà une coupe du monde plutôt pas mal des français Même si après voilà on avait un groupe plutôt Le groupe de l'équipe de France Il faut avouer qu'il était plutôt faible Après le Nigeria ce n'était pas non plus un adversaire trop trop compliqué Mais contre cette équipe d'Allemagne il y avait vraiment la place Honnêtement il y avait vraiment la place Mais vraiment beaucoup beaucoup trop de déchets Techniquement et dans la finition dans le dernier geste Donc ça s'est payé cash ça se paye cash face à une équipe comme l'Allemagne Une équipe d'Allemagne moi qui m'a pas vraiment impressionné sur ce match Neuer qui fait encore une fois un très gros match Mais ça reste encourageant Moi je reste quand même assez content de la performance de l'équipe de France sur cette coupe du monde C'est vrai que par rapport à la dernière où ça s'était vraiment pas bien passé du tout Tu ne peux qu'être satisfait d'être arrivé en quart de finale Perte contre l'Allemagne plutôt je vais réussir à trouver les mots C'est pas non plus une fatalité Mais sur ce qu'on a vu dans le jeu Tu te dis qu'il y avait quand même la place Et il y a quelques regrets Après ça reste encourageant pour la suite Pour l'avenir de cette équipe de France Il y avait beaucoup de jeunes dans cette équipe Et pour l'Euro 2016 moi je pense qu'on pourra encore faire On pourra faire quelque chose de plus grand Donc ça c'était le petit point équipe de France Je vais pas rentrer trop dans les détails Parce que c'est un live posé C'est pas un débrief équipe de France Au niveau du live Oui je ne suis pas en live Je tiens à préciser encore une fois C'est comme la dernière Je suis pas en live Là c'est pas un problème de son C'est juste que j'ai plus de manette d'Xbox 360 Dans la review de Kevin De Bruyne International Man of the Match Qui est disponible depuis hier sur la chaîne N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs Qui est disponible depuis tout à l'heure pour moi Mais bon c'est hier pour vous Parce que quand vous voyez cette vidéo Il est samedi Je suis en train de faire des failles spatio-temporelles Des avancées dans le futur Des retours en arrière Je me perds totalement dans les temps Donc voilà j'ai cassé ma manette Pendant cette review sur le dernier match J'ai d'ailleurs perdu le tout dernier match Je l'ai perdu je ne sais pas combien Parce que j'ai laissé tourner J'ai laissé tourner le jeu J'avais plus de manette Et je n'avais pas envie d'éteindre la console comme ça Donc l'adversaire il en a profité pour m'éclater Heureusement Heureusement que j'avais pris Les stats in game Et que j'avais fait des petites captures d'écran Justement avant de faire la review Parce que sinon j'aurais été vraiment emmerdé Pour terminer cette review C'est la deuxième review je crois Je casse une manette en pleine review Et que je me retrouve un peu emmerdé Je crois que la première c'était Marco Reus Second informe si je ne dis pas de bêtises Donc voilà Une manette d'Xbox 360 cassée Je ne me voyais pas aller en racheter une Parce que je pars en vacances Je pars en vacances dans quelques heures Et surtout qu'en revenant de vacances Ça y est c'est officiel La Xbox One en revenant de vacances Je l'achète Là j'ai l'argent J'ai vraiment l'argent Je l'ai mis de côté Je n'y touche pas pendant les vacances C'est juste que je ne me voyais pas acheter la Xbox One A 4 jours de mon départ en vacances Parce que déjà le temps de prendre en main la manette Et le temps de prendre en main un peu le gameplay Parce que moi je trouve qu'il y a quand même une grande différence Entre FIFA 360 et FIFA One FIFA 3 Xbox One Et le temps de prendre aussi en main la manette d'Xbox One Que je trouve un petit peu compliqué A chaque fois que je jouais chez des potes avec J'ai un peu de mal à reprendre mes marques avec Mais voilà C'est vrai que ça aurait pu être mieux pour vous De vous proposer des vidéos pendant les vacances sur One Mais pour moi c'était plus simple de faire des vidéos sur un jeu que je connais déjà FIFA 360 Je l'ai quand même pas mal poncé Je suis presque à 2000 matchs Donc je le connais quand même très très bien Ce FIFA 14 Xbox 360 Et du coup pour être plus à l'aise J'ai préféré vous faire des vidéos dessus Et quand je reviens de vacances Donc je crois que je reviens de vacances le 23 juillet Quelque chose comme ça Enfin je reste 3 semaines en vacances Donc faites les calculs On revient si je ne dis pas de bêtises C'est le samedi Donc le lendemain Peut-être on va voir si le dimanche Ouais le dimanche il y a des magasins ouverts Donc sûrement le dimanche ou lundi J'irai chercher la Xbox One directement Ne vous inquiétez pas On passe enfin à la next gen Parce que moi aussi j'en ai marre J'ai envie de passer à la next gen La 360 ça va bien 2 minutes Le jeu commence à me faire péter un câble La preuve j'ai explosé une manette encore une fois Ça doit être Je ne sais pas combien j'en ai explosé sur ce FIFA 14 Mais on ne doit pas être loin de la dizaine Donc ouais j'ai explosé presque L'équivalent d'une Xbox One en manette cette année Oui oui je suis très très intelligent Au niveau des vidéos Donc au niveau des vidéos qui vont sortir Parce que oui il y aura des vidéos qui vont sortir Pendant ces vacances Donc pendant 3 semaines vous aurez des vidéos Tous les 2-3 jours Donc en tout il y a 8-9 vidéos Si je ne dis pas de bêtises Alors le bilan Le bilan Le planning J'ai l'impression de faire une review Le planning de ces vidéos C'est simple Il est dans la description Mais je vais quand même vous le citer Mais bon je le laisse quand même dans la description Donc aujourd'hui le samedi 5 juillet Vous avez le live posé numéro 17 Ensuite le lundi 7 juillet Vous avez le Race to the World Cup numéro 7 Avec l'équipe de Colombie A noter que c'est un épisode vraiment fou Il y a énormément de buts Le mercredi 9 juillet Vous avez la review de l'international man of the match Samaras Le samedi 12 juillet Mes vidéos coup de coeur Donc je vais en parler un peu Je vais quand même parler un peu du petit concept Au niveau des coups de coeur Parce que ça c'est un truc Qu'on m'a vraiment demandé pas mal de fois Même si j'en parle dans les vidéos coup de coeur On m'a demandé de faire une équipe Avec les joueurs que j'ai le plus kiffé cette année Donc il n'y a pas forcément de collectif dans les équipes Et ensuite d'aller faire un match comme ça avec Donc c'est ce que j'ai fait J'ai fait comme un squad builder Pour les deux vidéos Parce qu'en fait c'est en deux vidéos Il y a une première vidéo C'est gros budget Donc avec une équipe full tots Les tots que j'ai le plus kiffé Et une équipe avec une équipe petit budget C'est à dire des joueurs qui coûtent vraiment pas cher Des joueurs que j'ai fait en review Et des joueurs que j'ai pas fait en review C'est vrai que sur l'équipe gros budget J'ai fait tout le monde en review Donc vous avez déjà un indice des joueurs Que vous allez pouvoir retrouver dans cette équipe Et après Bah en fait je fais comme un squad builder Et après je suis parti faire un match en live directement Un match en live comme dans un live posé par exemple Donc c'est des vidéos plutôt longues Entre 20 et 30 minutes Donc c'est des vidéos qui je pense peuvent vous plaire Parce que c'est vrai que les vidéos longues J'en fais pas souvent Je suis plutôt sur des vidéos Qui se situent entre 7 et 15 minutes Mais là d'une petite vidéo de 30 minutes Comme ça ça peut être sympa Surtout que les deux matchs en live sont vraiment épiques Et je pense que ça va vous plaire Donc le samedi 12 juillet Le coup de coeur numéro 1 gros budget Le lundi 14 juillet Coup de coeur numéro 2 Petit budget Le mercredi 16 juillet Race to the World Cup Avec l'équipe d'Allemagne Ah là là les Allemands jusqu'au bout Donc une équipe Race to the World Cup Pareil c'est comme avec la Colombie C'est un Race to the World Cup Où il y a énormément 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 de buts Donc vous allez sûrement kiffer les deux épisodes Samedi 19 juillet Une autre review L'international man of the match Dzeko Alors non je me suis trompé C'est vrai que j'ai inversé dans les planifications Non le samedi 19 juillet C'est la présentation de mes équipes du mois de juillet C'est vrai qu'elle arrive assez tard dans le mois Mais bon de toute façon Au niveau du mois de juillet Mois d'août Ca risque d'être limite la présentation de mes équipes Mois d'août Parce que le mois d'août Ca risque pas trop trop de changer Et donc samedi 19 juillet Présentation de mes équipes du mois de juillet Lundi 21 juillet Review de l'international man of the match Edin Dzeko Et le mercredi 23 juillet La review de Tots Moreno Du Moreno Tots Donc le skiller Le colombien skiller Qui a 5 étoiles gestes techniques Iki monstrueux Donc je vous laisse noter ça dans vos agendas Au niveau du planning A noter que le planning Vous pourrez le retrouver quand même Dans la description de cette vidéo Ensuite au niveau du samedi Donc le samedi où je rentre Il y aura une vidéo normalement qui va sortir C'est une petite vidéo J'ai appelé ça vidéo bonus sur le planning C'est une vidéo en fait où je vais vous parler Du fait que je vais faire un gros concours Alors ça sera pas tout de suite Je vais faire un gros concours Vous voyez que mon club Vous allez voir pendant les présentations de mes équipes Que j'ai vraiment énormément énormément de Tots De joueurs qui coûtent cher etc J'en ai déjà parlé sur Twitter et sur Facebook Que j'allais faire des concours pour faire Ronaldo J'allais faire gagner Ronaldo Totti Ronaldo Tots Ibra Tots Messi Totti Et en fait ce que je vais faire tout simplement C'est qu'il y aura un live qui sera organisé Je pense que ça sera dans le mois d'août Voir début septembre En fait pour la fin de fut Pour la fin de FIFA 14 Puisque ça sera la fin d'un jeu Il n'y aura plus vraiment de truc Et moi quand c'est les fins de FIFA Je vais continuer les vidéos dessus Mais il y en aura beaucoup moins Ça va ralentir un peu Et donc ce que je vais faire C'est que je vais faire un gros live Comme j'avais pu faire sur FIFA 13 Justement Un live Un live braderie en fait Où je vais vous donner Tous mes joueurs Enfin je vais faire un petit live comme ça Donc ça sera pour les joueurs Xbox Évidemment parce que je suis sur Xbox Les joueurs Playstation Ce que je vais faire C'est qu'avec mon partenariat de crédit Ou une FIFA Je vais voir pour qu'il me débloque Quand même pas mal de crédit pour vous Donc ça ça risquera de se passer Peut-être pas pendant le live Mais sur Twitter Enfin je sais pas Je vais essayer d'organiser un système Justement pour aussi Que vous récupériez les crédits Pendant le live Donc pour les joueurs Playstation Des crédits Il n'y en aura peut-être pas autant Que pour les joueurs Xbox Parce que voilà je suis un joueur Xbox Mais je vais essayer de faire quelque chose Pour les joueurs Playstation Les joueurs Xbox Bah il y aura énormément Énormément de tots A gagner Je sais pas combien j'en ai Dans mon club Mais je crois que je dois avoir Presque une dizaine de pages de tots Donc il y aura des tots Qui coûtent pas forcément cher Et des tots A très très gros budget Donc on s'organisera A noter aussi Que bah mon retour de vacances Qui dit Xbox One Dit retour des lives Et je sais très bien Que vous étiez nombreux A me demander pour les lives C'est vrai qu'en ce moment J'avais un peu la flemme d'enfer Je vais pas vous le cacher J'avais un petit peu la flemme La flemme d'enfer Il faisait chaud J'étais pas forcément chez moi Je vais revenir Il y aura des lives Je vais voir pour m'acheter Une clé 4G En fait pour prendre un abonnement Donc les 4G justement Pour vous diffuser du contenu En HD Ca coûte je crois Entre 30 et 50€ L'abonnement par mois C'est vrai que c'est quand même Une somme d'argent Mais vous méritez bien ça Au niveau des lives Donc pour pouvoir streamer En HD Et à noter aussi Que qui dit retour Qui dit Xbox One Et qui dit retour des lives Dit retour de la loose team en live Pour tous les gens Qui me demandaient Des vidéos avec Prime Des lives avec Prime C'est vrai que c'était compliqué Le fait qu'on n'ait pas La même console Pendant un moment Il avait la 360 Il ne l'a plus Pendant ce petit laps de temps En fait on s'est mal organisé Au niveau des Quand en fait on jouait On jouait ensemble Mais j'ai jamais lancé de live On faisait ça dans notre con On restait sur Skype Et on jouait Mais ne vous inquiétez pas Les lives loose team Les vidéos loose team Et les lives avec Prime Tout ça Ca va reprendre Pour ceux qui s'inquiétaient Il n'y a pas d'embrouille avec lui On est toujours pot Ne vous inquiétez pas Donc ça va reprendre Et aussi Normalement dans le mois d'août Je vais tout faire Pour choper un pelé C'est vrai que je Je suis le revue-tuber Et je n'ai pas fait De revue de pelé Donc je pense vous faire Je pense vous faire Une revue de pelé Je ne voulais pas faire De revue de pelé Sur 360 De toute façon Je n'avais pas les crédits Mais je pense que D'ici le mois d'août J'aurai de quoi J'aurai de quoi Avoir les 15 millions de crédits Le seul problème en fait Avec le pelé C'est que Il faut qu'il y en ait Sur le marché Je ne sais pas S'il y en aura en août Mais si j'ai les crédits Je vais tout faire Pour essayer d'en Pour essayer d'en choper un En espérant que ce soit disponible Donc il y aura Une revue de pelé Et aussi je pense Faire Comme je fais faire ça Sur One Parce qu'une revue de pelé Je ne peux pas faire ça Sur 360 Honnêtement Juste par respect Pour la légende que c'est Ça sera sur Xbox One Et je pense Essayer de faire Alors je vais voir Pour trouver un éditeur Une vidéo Une compilation Des buts Mais un truc spécial pelé En fait C'est vrai qu'avoir un joueur Comme pelé Ce n'est pas non plus Ce n'est pas tout le temps Ce n'est pas courant En termes de général Ce n'est pas le meilleur joueur du jeu Il y a des Tots au-dessus Des Ronaldo Des Messi Je crois que même Ibra Totti est au-dessus Il a 96 de général Mais voilà C'est pelé C'est le joueur le plus cher De ce FIFA Ultimate Team Il est ultra ultra rare Donc je pense que je vais être obligé De vous faire Une sorte de montage Dessus De top but Donc on va essayer De skiller avec Quand même Si tu as pelé Que tu skills pas C'est un peu un crime Donc c'est un petit peu tout Pour les infos Que j'avais à vous donner Voilà Donc beaucoup de stream En août Le retour des vidéos Et enfin Il y en aura aussi Et surtout Le plus important Donc le retour Le retour Le retour des live Avec Prime Je pense que ça C'est un truc Que vous étiez vraiment nombreux A attendre ça Au vu des demandes Et surtout L'arrivée de la Xbox One Depuis le temps Que vous me la demandiez Depuis le temps que je l'attends C'est vrai que C'est vrai que ça fait quand même longtemps Que je dis que je vais l'avoir Je ne l'ai pas Et là C'est prévu J'ai l'argent L'argent est là Les 400€ sont là Oui je vais prendre la version Sans la Kinect J'en ai rien à foutre De la Kinect moi Je veux la One A 400€ Celle sans le Kinect Donc voilà C'est tout pour ce live posé J'espère que toutes les informations Que je vous ai balancées Vous font plaisir Au niveau des vidéos Le planning est dans la description C'était Fatman80HD Je vous souhaite de bonnes vacances A ceux qui vont partir A ceux qui restent Chez eux Bon courage Et j'espère que Les vidéos Que je vais sortir vous Feront plaisir C'était Fatman80HD Je vous dis à la prochaine Les gens prenez soin de vous Et ah oui Et très très important Pour ceux qui veulent être au courant Parce que j'ai internet Là où je suis Là où je pars J'ai internet Donc j'aurai Twitter J'aurai Facebook N'hésitez pas à me suivre Sur Twitter Sur Facebook A m'ajouter en ami Au niveau des flux Des vidéos Quand je sors une vidéo Normalement C'est annoncé sur les réseaux sociaux Depuis quelques temps Ça ne l'annonce pas sur Facebook Je sais pas Il y a un bug entre Youtube Et Facebook Ça ne me l'annonce que sur Twitter Donc n'hésitez pas A vous créer un compte Twitter A me suivre Je ne suis pas le seul Youtuber FIFA dessus Ni Youtuber Et puis il n'y a pas que Des Youtubers à suivre Vous pouvez suivre des footballeurs Des musiciens Des journalistes Twitter c'est super bien Je suis plus sur Twitter Que sur Facebook Pour Facebook J'accepte tout le monde en ami Dépêchez-vous Parce qu'il ne me reste plus Forcément beaucoup de place Je crois que j'atteins Je suis bientôt à la limite Et pour aussi ceux Qui m'envoient des messages Prévés sur Facebook C'est vrai que Je ne réponds pas souvent Je ne réponds pas souvent Mais là pendant mes vacances Je vais essayer un soir Comme ça Si j'ai du temps De me poser Et de répondre à vos messages Évidemment Des messages pas de débiles Et Parce que bon J'en ai reçu des messages Genre Fad je t'aime Épouse moi Enfin C'est marrant de minutes C'est marrant de minutes Donc N'hésitez pas à m'ajouter En ami sur Facebook Même si je privilégie Twitter à Facebook Parce que c'est quand même là Où j'ai ma plus grosse communauté C'est sur Twitter Mais Je serai aussi actif Sur Facebook Mais c'est vrai que J'ai une petite préférence Pour Twitter Je trouve que c'est Plus facile d'accès Donc voilà C'était FatMateKatron11HD Je vous dis à la prochaine Les gens Prenez soin de vous Bye tout le monde